Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons le livre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Judith Eya. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits, leurs livres avec nous afin de vous les faire découvrir. Mesdames et Messieurs, c'est pour vous encourager à les lire. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de M. Olivier Allemand, qui va nous parler de son livre « La Provence d'un enfant gâté ». Bonjour M. Allemand. Bonjour Olivier. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui si Parlons des livres. Merci beaucoup. Alors, nous allons vraiment parler de ce livre « La Provence d'un enfant gâté ». Mais écoutez, le livre, je conseille à toutes les personnes, que ce soit des francophones ou des anglophones, tout le monde serait intéressé par ça. Vous avez tellement bien, vous célébrez, vous célébrez tellement bien votre pays. Vous dites pays, vous ne dites même pas région. Donc, moi, j'ai pensé, je me suis dit « Ah là là, il dit pays », c'est vraiment, c'est voir l'attachement que vous vouez quand même à votre ville natale. Tout à fait. En fait, mon livre, si vous voulez, c'est une déclaration d'amour un peu à ma région. Ok, c'est ce que je vois. Vous avez l'occasion donc de nous l'expliquer. Mais alors, avant de parler du livre, M. Allemand, je vais vous demander de vous présenter brièvement à nos auditeurs leur livre qui est M. Olivier Allemand. Alors voilà, je suis français. Je vis près d'Avignon, en France. Et l'écriture, c'est une passion. J'ai écrit deux livres aujourd'hui. Sinon, dans la vie, je travaille pour une municipalité et j'essaie de redynamiser une économie locale et un commerce local qui souffrent, comme dans beaucoup de villes françaises. Super, super. Écoutez, votre livre est tellement… c'est un guide touristique. Vous voyez, parce que le guide touristique, on vous donne les noms, les lieux. Oui, on met quelques étoiles en disant ça, ça. Mais là, vous rentrez dans le cœur. Vous arrivez vraiment à nous faire vivre ça. Vous voyez, on vous suit dans les promenades. On nous suit dans les promenades. D'abord, la première question qui… moi qui… parce que c'est quand même… vous racontez un petit peu sur les souvenirs que vous relatez tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir nous les partager ? Les partager avec, voilà, l'autre personne ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, au départ, je voulais écrire pour laisser une trace à mes enfants, pour qu'ils aient vraiment un témoignage de leur père, de leur enfance et de ce pays où ils sont nés aussi. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que ça pouvait être partagé par tellement d'autres personnes que j'ai essayé de me faire éditer. Et puis, voilà, l'aventure a commencé il y a quelques années maintenant. Et puis, voilà, les personnes qui lisent mes livres, j'en ai écrit un deuxième. Vraiment, comme vous dites, voyage à travers moi, découvre la Provence, ses traditions, sa culture, des personnages haut en couleur, et arrive à s'imprégner de cette région attachante. Tout à fait. Oh là là, écoutez, il faut que je visite la Provence. Grâce à vous, il faut vraiment que je visite la Provence. Tout y est, tout y est, vous parlez de tout, les paysages, quoi encore, les traditions, la culture, voilà. La Provence, vous savez, c'est un pays très varié, très riche en culture, très riche en paysages. Nous avons la mer, nous avons des collines, nous avons même une montagne célèbre qui s'appelle le Mont Ventoux, et où régulièrement le Tour de France passe par ce sommet. D'ailleurs, le Tour de France a commencé il y a deux jours. Et c'est étonnant parce que moi, quand j'étais enfant, vous avez peut-être vu dans une deuxième nouvelle qui s'appelle une découverte inoubliable. Moi, j'ai découvert mon pays à bicyclette, à vélo. Et quand on fait du vélo en Provence, partout, mais en Provence, on respire les odeurs. On respire les senteurs de la nature, des aiguilles de pain, des fleurs, des champs de blé, des champs de lavande. Et c'est un moyen de découvrir un peu en profondeur, de manière un petit peu originale, on va dire, ce pays qui est une recherche de richesse. Oui, c'est une sorte de tourisme à vélo que vous faites, en fait. Oui, tout à fait. Sauf qu'à l'époque, je ne le faisais pas pour visiter mon pays, je le faisais vraiment pour faire du sport. Mais du coup, on allie les deux, quoi. On découvre en souffrant parce que la bicyclette, c'est un instant de torture. Surtout en Provence, il y a beaucoup de collines, de côtes, de petites routes sinueuses. Mais c'est un plaisir incroyable. Ah oui, c'est ça, j'imagine. Mais vraiment, il faut vraiment que le public lise ça. On découvre, mais il y a tellement, tellement de choses. Le monastère Saint-Paul, l'abbaye, tout ça. Mais alors, ce qui est marrant, si on retrouve la Provence, le sud, ses couleurs, qu'est-ce qu'il a de particulier l'accent en Provence ? L'accent Provençal, bon, est unique. Je dirais que chaque accent est unique. L'intérêt d'un accent, c'est qu'il vous fait voyager de suite, quoi. Quand on ouvre la bouche et qu'on s'exprime, que ce soit en français, que ce soit dans une autre langue italienne ou anglaise, on peut deviner parfois l'origine de la personne grâce à son accent. Moi, je trouve que l'accent, c'est une richesse. C'est quelque chose qui nous identifie à un pays, à une région. Et il ne faut pas en avoir honte, il faut être fier de son accent, que ce soit un accent provençal, un accent breton, un accent corse ou encore parisien. Peu importe. L'important, c'est de s'exprimer et de donner une identité à notre personnage, quoi. Parce que l'accent, c'est vraiment la source de notre identité, de notre endroit où l'on est né, quoi. Donc, l'accent, c'est une identité à part entière. Exact, exact. Alors, sur ce, je vais donc vous demander, est-ce que c'est un patois, comme vous dites, le patois local, à la page, sur le toit, vous dites « peu cher », « peu cher ». « Peu cher », oui. « Peu cher », c'est un mot français qui est dérivé du provençal. En provençal, on dit « pécaire ». « Peu cher », ça veut dire « le pauvre ». Vous voyez ? « Le pauvre enfant », « le pauvre petit », « le pauvre ». « Peu cher », c'est très courant en provence. En provence, on veut dire « peu cher ». Ah, d'accord. Oui, c'est un peu de langage courant. D'accord. Quand on dit « le pauvre », vous… Exactement. D'accord. C'est super. Alors, vous nous parlez aussi quand même, en plus de tout ce qui est monuments, sites, tout ça, vous nous parlez quand même de l'illustre poète régional qui est Marcel Pagnol. Exactement. Marcel Pagnol, pour nous, les Provençaux, c'est un guide spirituel. C'est quelqu'un qui a su transcender la Provence avec des histoires personnelles, avec son enfance, un petit peu comme je fais moi, mais lui, il l'a fait de manière remarquable. Et au-delà d'être un écrivain, Marcel Pagnol, c'est vraiment un poète parce que dans son langage, dans son style, il nous fait passer du rire aux larmes dans une même phrase. C'est tellement éloquent, tellement vrai. Il écrit avec des mots simples et très profonds à la fois. Il nous fait vivre vraiment son pays de manière indescriptible. Marcel Pagnol, il faut le lire. Et puis aussi, il y a eu des films qui ont été, bien sûr, réalisés. Il en a réalisé certains de son vivant. Mais depuis quelques années, il y a des grands réalisateurs qui ont repris des œuvres de Marcel Pagnol. La gloire de mon père, Le château de ma mère, récemment Le temps des secrets, Le temps des amours. Vraiment, ce sont des films qu'il faut voir parce que c'est une fresque incroyable de la Provence. Et Marcel Pagnol, c'est un illustre auteur incontournable. D'ailleurs, si vous me le permettez, je vais lire en page 41, justement, ce qui résume un petit peu, comme vous avez dit, l'esprit, l'œuvre de Marcel Pagnol. Comme vous, cet hommage qu'il rendait à la Provence. Vous dites donc, en lisant Marcel Pagnol, j'ai poussé les portes de la Provence sauvage et je me suis imprégnée de tous les paysages du Midi, de toutes ces odeurs, de chaque massif, de chaque colline, de cette atmosphère lumineuse et sonore qu'il a su nous livrer et nous faire partager avec ces mots si simples, ces phrases si éloquentes et pourtant si profondes. Exactement. Merci, parce que ce passage, vraiment, il retrace tout à fait l'œuvre de Marcel Pagnol. La simplicité avec un amour profond pour son pays et des histoires tellement belles. Marcel Pagnol, ça parle d'amour. La littérature parle d'amour en général. Mais Marcel Pagnol, c'est l'amour pour son pays, l'amour pour une personne. C'est vraiment très cool. On ne va pas oublier Alphonse Daudet aussi. Bien entendu, Alphonse Daudet a écrit des fables célèbres qui ont mis en lumière également des personnages en couleur, des paysages provençaux. Et là aussi, c'est vraiment teinté de nostalgie. Et quand on lit Daudet, on est catapulté dans la Provence vraiment authentique. Tout à fait. C'est super. Alors, c'est bien. Au moins, ils ont fait ce que vous appelez la littérature provençale. Provençale. Parce que nous, quand on est enfant à l'école primaire et au collège, on apprend les fables de Daudet. Et puis ensuite, on lit Marcel Pagnol. On découvre la littérature provençale. On découvre notre pays grâce à ses auteurs magnifiques. Il y a également Jean Gionneau. Mais ça, c'est quand on est un peu plus âgé qu'on le découvre. Mais ces auteurs sont vraiment sublimes. Et on lit en valeur notre pays comme personne ne peut le faire. C'est magnifique. Super. Alors, à un moment, comme je dis, c'est 30 minutes, ça passe vite. Mais c'est au lecteur de découvrir. Parce que vous nous faites découvrir tellement de sites, tellement de traditions, tellement… Mais on va en parler juste de certains. Et puis, à un moment, vous… Il y a un site historique que vous piquez, si je peux dire, au Rhône, pour l'intégrer dans la Provence. Parlez-nous-en. Vous parlez du quel ? Du pont. Du pont du Gard ? Du pont du Gard, oui. Ah oui. Alors, le pont du Gard, c'est vrai que c'est un monument emblématique du sud de la France. Alors, j'ai fait un petit écart parce que le pont du Gard, il enjambe la rivière Le Gardon et il se trouve dans le Gard. C'est-à-dire que, géographiquement parlant, ce n'est pas vraiment la Provence, mais c'est tellement proche. Ce sont les mêmes paysages, ce sont la même histoire. Parce qu'à l'époque romaine, la Provence romaine allait de la frontière espagnole à la frontière italienne, pratiquement. Et donc, pour moi, le pont du Gard, c'est vraiment un monument prestigieux, un patriarche de pierre qui raconte toute l'histoire romaine et qui est le seul monument, le seul pont à Queuduc encore debout aujourd'hui. Il faut dire qu'il a deux mille ans, plus de deux mille ans, il a deux mille de vingt ans, c'est-à-dire que c'est incroyable. Et ça prouve la qualité des bâtisseurs romains. Ils nous ont laissé un témoignage incroyable, encore debout, qui se visite aujourd'hui et on peut admirer donc ces arches il est mis en valeur tous les jours d'été par des lumières, par des films. Et franchement, c'est vraiment un monument incontournable en Provence. Vous savez, la Provence a été envahie par les Romains et nous ont laissé d'ailleurs des villes et des monuments un peu partout. Je pense à Nîmes, il y a les arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la Tourmagne, je pense à la ville d'Arles qui est en Provence, qui est également de très belles arènes, un vieux théâtre romain. Et l'Aqueduc, si vous voulez, c'est un peu le lien entre ces deux régions, la Provence et le Languedoc. Et vraiment, ce pont est absolument magnifique à du coup. Oui, vraiment magnifique. J'ai vu en image, je ne sais pas trop s'ils peuvent le voir en image, c'est magnifique. Oui, alors c'est vrai que dans le livre, il y a quelques photos que j'ai faites parce que j'aime beaucoup la photo et mon éditeur a accepté de mettre une dizaine de photos pour qualifier un petit peu chaque nouvelle, pour la rendre un peu plus vivante et pour montrer des images locales. Oui, c'est impressionnant, vous dites 2000 ans. Il a 2000 ans, il a été construit, je crois, en l'an 30 ou 40 de notre ère. Donc, vraiment, c'est un monument, voilà, il a traversé les siècles et il est vraiment ancré dans le paysage et il attire des milliers de touristes chaque année. Il est tellement beau quand il se reflète dans la rivière. On peut faire du canoë, on peut passer en dessous en canoë. C'est vraiment un monument incroyable qui ne laisse pas indifférent. Le mont Ventoux aussi, vous dites que c'est 2000 mètres d'altitude ? Oui, alors le mont Ventoux, il fait 1912 mètres d'altitude. C'est une montagne complètement pelée, une montagne de calcaire parce qu'ici dans la région, les montagnes sont faites de pierres calcaires. Et c'est vrai que ce mont Ventoux, il a le sommet entièrement blanc. L'hiver, c'est recouvert de neige. L'été, il est blanc, mais c'est la roche calcaire qui est là à nu et qui vraiment essaie de lutter contre le soleil. C'est une montagne assez élevée qui demande quand même beaucoup de précautions quand on gravit à pied ou à vélo. Il y a du cycliste qui le gravisse chaque jour. Il faut vraiment être entraîné parce qu'au sommet, il peut faire vraiment très froid. Surtout que chez nous, nous avons un vent qui s'appelle le Mistral, dont je parle dans mon livre. Et quand on gravit des montagnes, notamment le mont Ventoux, le Mistral peut être très, très violent et peut vraiment vous faire tomber à vélo. Il faut vraiment être vigilant. C'est ça, vous dites, il fait plus de 120 kilomètres à l'heure ? Oui, c'est fréquent, entre 100 et 150 kilomètres à l'heure. Toute l'année, il souffle le Mistral, il souffle 200 jours par an, des fois pas trop fort, des fois très violent et du coup, il faut vraiment être très vigilant. Pour en revenir au mont Ventoux, excusez-moi, au pied du mont Ventoux, il y a les fameuses lavandes de Provence. Et les lavandes, là, c'est encore autre chose incroyable. C'est dans le village de Sceaux aussi, non ? C'est à côté de Sceaux, effectivement. Sceaux, c'est un village au pied du mont Ventoux, à 800 mètres d'altitude. Et autour de Sceaux, il y a des dizaines et des dizaines de champs de lavande qui sont actuellement en fleurs et c'est magnifique à voir parce qu'on a ces étendues violettes avec des petites cabanes de bergers ou des cabanes des lavandiers qui mettaient leurs outils. C'est vraiment très, très beau, la Provence. Et les senteurs. Ah oui. Les senteurs, vraiment. Puis, ça a des vertus thérapeutiques, ça a plein de vertus, la lavande. Donc là, c'est vraiment magnifique. Waouh, waouh. Alors, pour revenir au vent, vous avez dit à un moment qu'il y a 30 vents dans la Provence, 30 ? En Provence, il y a beaucoup de vents. Et du coup, le Mistral, c'est le plus connu. Mais il y en a plein d'autres qui souffrent dans toutes les directions. Et du coup, il y a une rose des vents qui établit la trajectoire des vents et leur provenance. Et je ne connais pas tous les vents, mais il y en a beaucoup, effectivement. D'ailleurs, à un moment, vous le dites, mais je sais aussi qu'en France, il fut un moment où il y avait tous ces incendies pendant l'été. On disait que c'était dû au vent, justement. Exactement. Malheureusement, quand il y a du vent, il y a des gens mal intentionnés qui mettent le feu volontairement à des pinèdes, à des collines. Et avec le Mistral, ça va très, très vite. Ça peut brûler en un quart d'heure. On peut brûler 100 hectares comme rien. Actuellement, il y a effectivement des incendies déjà en cours en Provence et les pompiers sont sur le qui-vive en permanence. Je me souviens, dans les années 90, déjà, c'était ça. Pendant l'été, on parlait de ces incendies en forêt. Oui. Ah, les gens, ils le font quand même intentionnellement ? Bien souvent, c'est intentionnel. Parfois, c'est un touriste qui jettera un mégot de cigarette au bord de la route et ça va prendre feu instantanément. Il faut vraiment se méfier parce que le Mistral, il diffuse l'incendie de manière très, très rapide. C'est très normal. Écoutez, vraiment, spécialement, le livre, c'est plus qu'un guide touristique. En fait, je parle, si vous voulez, je parle aussi un petit peu d'histoire, bien entendu. Votre histoire, votre famille. Il y a un moment émouvant aussi. Deux moments que j'ai trouvés très émouvants, c'est avec votre grand-père. Mon grand-père. Qui se rémémore, voilà, ses années en tant que prisonnier de guerre. Les Allemands, tout ça, c'est vraiment émouvant. Bon, alors, la maison aussi. La maison hantée. Alors, la maison hantée. J'aime tout ce qui est mystérieux, surnaturel, tout ça. Alors, la maison hantée, c'est un peu surprenant parce qu'en fait, ma grand-mère et mon grand-oncle ont vécu, c'était leur maison qui était adossée à la colline Saint-Jacques, à Cavaillon, et du coup, mon grand-oncle m'avait raconté ces épisodes assez, pas très fréquents, mais qui arrivaient régulièrement, où il entendait des coups vraiment violents dans les murs, sans savoir ce que c'était. La maison était réveillée. Ils ont fait venir des gendarmes de Marseille à l'époque à bicyclette pour qu'ils assistent à ce phénomène surprenant. Ils n'ont jamais élucidé le mystère. Et lorsque j'ai dédicacé mon premier livre, celui dont on parle, « La Provence de l'Enfanté Gaté », j'ai voulu le dédicacer dans ce lieu qui est aujourd'hui l'Office du tourisme de Cavaillon et du Luberon. Ah, d'accord. Donc, ils ont accepté que je m'installe dans l'Office du tourisme pour dédicacer le livre. Et j'en ai parlé à la personne qui tenait l'Office du tourisme aujourd'hui. Et je lui ai dit, tenez, c'est rigolo, dans mon livre, j'évoque la maison de mes ancêtres qui se trouvaient exactement à cet emplacement avec des bruits un petit peu surnaturels qui se produisaient de temps en temps. Et elle m'a répondu, c'est quand même incroyable. Parce qu'il y a quelque temps encore, j'entendais des bruits sourds dans l'Office du tourisme. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Je suis monté à l'étage. Il n'y avait personne. Et j'entendais encore des bruits, comme des coups de masse dans le mur. Donc, c'est vraiment surprenant. Parce que je ne m'attendais pas à une réponse pareille. Comme quoi, mon grand-oncle n'avait pas menti. C'était vraiment des bruits insolites qui n'ont jamais été résolus à ce jour. Et le mystère continuait. Continuait. Oui. Vous savez comme quoi, il y a des âmes qui vivent encore. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a quelque chose d'étrange, de spirituel, peut-être. Je ne sais pas. Mais comme quoi, voilà, le mystère reste entier encore aujourd'hui. Tout à fait. Oh là là. Écoutez, il y a de tout. Vous parlez de l'abbaye de Sénanque. L'abbaye de Sénanque, oui. Mais c'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre, un peu chef-d'œuvre de l'art roman provençal. Il parle également de Van Gogh. Parce que Van Gogh, il a été interné à Saint-Rémy. Saint-Rémy, c'est une très belle petite ville au cœur des Alpies. Les Alpies, c'est un massif du Colline. Saint-Rémy, c'est une très, très jolie ville. Et à côté de Saint-Rémy, il y a un monastère qui s'appelle le monastère Saint-Paul de Moselle. où Van Gogh a été interné pendant quelques années. Et c'est là qu'il a peint la Provence, qu'il a peint des tableaux très puissants, très forts, avec des couleurs très vides et du mouvement incroyable dans ses poils. Et quand on visite le monastère, on a la chance de voir des reproductions de Van Gogh conçues sur le site. C'est vraiment très, très beau à voir aussi. Magnifique, magnifique. Et cette tradition, la tauromachie ? Alors, la tauromachie, effectivement, c'est une tradition qui nous vient d'Espagne. Il y a encore ancré en Provence, à Arles. Il y a une fériade, la fériade d'Arles, à l'automne. Il y a également une fériade au printemps. Et puis, il y a la fériade de Nîmes, où il y a vraiment des corridas dans les arènes encore. Il y a beaucoup de gens qui sont aficionados et qui assistent à ces corridas. Moi, je n'ai jamais assisté aux corridas, parce que j'aime beaucoup les animaux et je n'aime pas qu'on leur fasse du mal. La corrida, c'est toute une culture et je ne suis pas suffisamment au courant de cette culture-là de tauromachie. En revanche, tout ce qui est autour de la corrida, la fête dans les rues, les chants dans les rues, l'amusement dont les gens profitent pendant tous ces jours-là, ça, c'est vraiment la fête et ça, c'est ce que j'ai voulu mettre en valeur dans la fériade de Nîmes, par exemple, où vraiment on peut vivre une fête incroyable sans forcément assister à des corridas. Et c'est vraiment intéressant d'y aller. Écoutez, c'est tellement bien décrit. C'est tellement bien décrit. Tous les costumes, tout ce qui se passe, les tapas, tout ce qu'on mange. On se croirait en Andalousie. Tout à fait. Quand on est à Nîmes, pendant la fériade à Nîmes, on se croit en Andalousie, effectivement. Wow, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, il y a des termes fada. Fada, quand on dit fada, on a l'impression qu'on dit « oh, mais il est fada celui-là ». Mais en Provence, c'est différent. Fada, en fait, c'est un terme provençal. Fada, à l'origine, c'est le fils d'une fée. Et on dit fada parce qu'à l'époque, dans les villages, vous savez, il y avait parfois un jeune homme un peu simple, un peu simple d'esprit, qui n'avait pas toute sa tête. Et on disait, lui, c'est le fada. Mais c'est un terme gentil. C'est-à-dire, c'est un terme qui caractérise un homme, un jeune homme qui n'a pas toute sa tête. Et du coup, pour être agréable avec lui, on dit que c'est le fils d'une fée. Et aujourd'hui, fada, c'est rentré dans le vocabulaire commun en Provence. Et quand on dit « oui, tu es fada », ça veut dire que tu es un petit peu fou. Mais c'est gentil. Un fada, voilà, on fait un petit peu l'imbécile, tu es fada, toi. Mais c'est un terme gentil employé avec beaucoup d'affection. D'accord. Alors, donnez-nous, parlez-nous de la recette. Comment vous le dites ? Comment vous l'appelez ? L'aïoli ? L'aïoli, comment vous dites ? L'aïoli. L'aïoli. Alors, l'aïoli en Provence, c'est simple. C'est une mayonnaise à l'ail. Donc, on écrase de l'ail dans un poêlon, on écrase un ail. Et ensuite, on met un jaune d'œuf et on verse de l'huile et d'olive tout doucement. Et on remue, on remue, on remue, on remue le coquelon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la mayonnaise, elle monte, elle monte. Et quand elle est prise et que le pilon, il reste dans le mortier, ça veut dire que la mayonnaise est prête. Et du coup, c'est une mayonnaise à l'ail. L'aïoli, ça veut dire mayonnaise à l'ail. Et ça se déguste bien souvent, même tout le temps, avec du poisson bouilli et des légumes vapeurs, pommes de terre, carottes, haricots verts, œufs durs. Et l'aïoli en Provence, c'est un plat vraiment typique de la région qui se déguste au bord de la mer et qui peut très bien se déguster à l'intérieur du terme. L'aïoli, souvent, elle est proposée le vendredi. Pourquoi ? Parce que le vendredi, c'est le jour du poisson. Dans la religion catholique, le vendredi, on mangeait du poisson. Donc, en Provence, on mange le poisson avec l'aïoli, cette mayonnaise à l'ail qui est délicieuse. Vous appréciez maintenant ? Elle est piquante, non ? Maintenant, ça va ? Elle est piquante parce que l'ail, c'est un ingrédient quand même qui peut être très fort. Donc, si on en met plus ou moins, ça peut être, voilà, faire une mayonnaise qui est un petit peu relevée, quoi. Mais j'aime beaucoup l'aïoli aujourd'hui, bien sûr. Ah là là, vraiment super, magnifique. Beau beau récit, vraiment la Provence d'un enfant gâté. Mesdames et messieurs, découvrez-le. Nous n'avons pas parlé de tout, on a survolé, justement, l'abbaye, le massif des Alpies, les monastères, tout ça. Mais il y a plein de choses à découvrir. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Mais vous pouvez rapidement nous justifier un petit peu le titre, la Provence d'un enfant gâté. Pourquoi un enfant gâté ? Alors, l'enfant gâté, évidemment, c'est moi, bien entendu. Mais j'ai été gâté par l'amour que j'ai reçu de ma famille. Et j'ai été gâté aussi. Je pense que quand on est en Provence, il y a de naître, on est gâté. C'est-à-dire qu'on est privilégié parce que c'est un très beau pays qui offre mille couleurs, mille saveurs. Et du coup, on est gâté de naître en Provence. C'est pour ça aussi que je l'ai intitulé « La Provence d'un enfant gâté » parce que, sincèrement, venez voir mon pays. Venez me découvrir. Venez vous imprégner de ses odeurs, de ses senteurs, de son soleil, de son mistral. Vous serez vraiment enchanté, je pense, par la région de la Provence. Vraiment magnifique. Super. Beau message. Je crois que c'est bien passé. Si vous avez autre chose à rajouter par rapport à votre livre, vous nous le dites ou alors dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre. Alors, on peut l'acheter en ligne, le livre chez les éditions de la Fénestrelle. C'est mon éditeur, édition de la Fénestrelle, donc qui est basé près d'Uzès. Une très jolie ville aussi. Voilà, vous pouvez le commander auprès de mon éditeur. Alors, vraiment, un grand merci. Un grand merci à vous, Jésus-Christ. Merci à vous, Olivier Allemand, de nous avoir entraînés gratuitement dans ce tourisme. Franchement, c'est du tourisme gratuit que l'on fait en lisant ce livre. Disons que le livre, c'est fait pour faire voyager. Donc, on fait voyager le lecteur dans le livre. Voilà, c'est le privilège. Vous avez réussi. Merci à vous. On voyage, on voyage. Vraiment, on passe des moments riches en découvertes. Monsieur Olivier Allemand, vraiment un grand merci de nous avoir fait passer un moment si agréable. C'est un livre très enthousiaste. Vraiment, comme on dit enthousiastique, très enthousiaste. Comme livre, quand on le lit, parce qu'on est en plein tourisme. On est en plein tourisme et la province est dépeinte vraiment avec amour, comme vous le faites, et nostalgie aussi. On sent la nostalgie aussi, amour, nostalgie. Je dirais aux personnes qui nous regardent qu'il est à lire, vous ne perdez rien. Au contraire, c'est un trésor historique de la Provence. Ce livre, je l'ai écrit avec mon cœur. Comme je disais, c'est vraiment un message d'amour à mon pays. C'est vraiment une ode à la Provence que j'ai voulu témoigner dans ces pages. Et j'espère que les lecteurs voyageront avec moi dans ma Provence natale, que j'ai décrite avec simplicité et beaucoup de nostalgie, parce que mon enfance est pour moi un souvenir merveilleux. Et si je peux la faire découvrir à des lecteurs, c'est vraiment un plaisir à partager. C'est fait. Vraiment, c'est fait. Merci beaucoup. Très attrayant comme livre. C'est captivant, c'est émouvant, touchant aussi, parce qu'il y a des passages personnels quand même avec votre famille, avec le grand-père ou alors la naissance de votre maman. Oui. Et cette maison, c'est touchant, touchant. Très, très beau livre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Dans la Provence d'un enfant gâté de M. Olivier Allemand. Vous savez où le trouver, il vous l'a dit. Un grand merci encore à vous, M. Allemand. Merci encore beaucoup, Judith. Avec grand plaisir. Bon voyage en Provence. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous venons d'écouter M. Olivier Allemand par rapport à son livre « La Provence d'un enfant gâté ». Il nous relate ses souvenirs d'enfance. Il met en valeur sa Provence, voilà, comme il dit, son pays natal. C'est vu l'attachement parce qu'il ne dit pas la région, il dit son pays natal. Donc, c'est le fort attachement qu'il a à sa région. En tout cas, il fait bien l'honneur à sa région dans ce livre-là. Lisez-le, c'est tellement intéressant. Ça nous donne forcément envie d'y aller et de découvrir tout ce qu'il y a, les chants d'oliviers et de vignes, les senteurs, les odeurs, les beaux circuits, quoi encore, les mélodies des cigales. Il décrit tellement bien l'eau qui jaillit de la pierre. Bref, c'est tellement, tellement bien écrit et on a juste envie d'y aller et puis vivre cette atmosphère rassurante, paisible, inspirante, sentir, respirer, observer, écouter cette belle nature. On a juste envie d'y aller après avoir lu un livre comme celui-là. N'oubliez pas, vous achetez les livres des auteurs, mesdames et messieurs, laissez vos avis, c'est très, très important pour les auteurs et nous sommes là pour les encourager parce qu'ils nous font vivre des moments agréables. Vraiment, un livre bien écrit, vous ne savez pas, vous êtes lecteur, vous savez bien ce que ça procure. Un livre comme celui-là, ça parle du tourisme, on se sent tous transportés dans cette belle nature et comme je vous dis, lui-même il le dit tellement bien. La Provence ne s'apprend pas, mais se découvre, se déguste et se savoure à chaque instant. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, vous aimez notre chaîne, vous aimez par mon livre, le contenu de notre chaîne, abonnez-vous, mettez le pouce et commentez, partagez également. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501